V1, c'est moins 0,025. Facteur de Q est égal à combien? 0,2 à la puissance n, moins 1. Donc ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Et maintenant, comment on obtient Pn en fonction de n? Donc on utilise la relation qui lie Vn et Pn. Donc on avait Vn est égal à Pn moins 0,125. Maintenant, pour avoir Pn, on exprime Pn en fonction de Vn. Cela veut dire qu'on va déplacer les moins 0,125 vers Vn. Ce qui veut dire que Pn va être égal à Vn plus 0,125. Et là, ça nous donne Pn est égal à Vn, on le remplace par son expression, c'est moins 0,025. facteur de 0,2 à la puissance n, moins 1, plus 0,125. Et on a la valeur qu'on voulait. Jusque là, c'est bon. Donc ce qui veut dire qu'à partir d'ici, on peut retrouver les valeurs qu'on avait calculées. On peut trouver P1 qui est la probabilité de l'événement M1. On peut retrouver P2 qui est la probabilité de l'événement M2, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc on peut trouver la probabilité de n'importe quel événement demandé ici. Maintenant, la question suivante, on demande de calculer. Donc là, on nous a dit que la dixième journée s'oppose entre Nangana, comme ça, ce sont des qui. Quelle est la probabilité que Mane ne marque pas contre Mendy ? Ne marque pas, veut dire quoi ? Ne marque pas, veut dire quoi ? P quoi, barre ? P de M10, M10, barre. C'est-à-dire la probabilité qu'il ne marque pas la dixième journée. Maintenant, nous, ce qu'on a ici, c'est quoi exactement ? C'est la probabilité qu'il marque une journée donnée. Donc, ce qui veut dire qu'on va calculer d'abord P, M10 d'abord, en remplaçant ici tous les M par 10. On calcule d'abord P de M10, parce que là, nous, ce qu'on a ici, PN, c'est la probabilité que Mane marque un match donné, ou bien une journée donnée. Pour avoir maintenant la probabilité qu'il marque la dixième journée, là, on remplace les N par 10 d'abord. Donc, ce qui veut dire qu'on aura P10 est égal à moins 0,025, facteur de 0,2 à la puissance. Là, on aura 10 moins 1, c'est ce qui nous donne 9 plus 0,125. Et là, ça va nous donner une valeur. Pour ceux qui ont une calculatrice, vous pouvez nous donner la valeur. 0,124. Ah non, 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 on ne peut pas mettre 125, c'est pas possible. 0,124. Il y a 9 après, vous laissez 9. Les deux neufs ne peuvent pas donner la même valeur quand même. On ne peut pas prendre 0,125, on enlève une quantité et ça donne la même chose. Et cette quantité-là est différente de 0. C'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que P de M10 bar est égal à 1 moins P2, c'est 1 moins P10. Donc là, on aura 1 moins 0,100, 1200, 49, et là, ça nous donne 0,9, 8, 7, 5, 1. Voilà. Oui. Ce n'est pas 9 là. Ici. C'était juste 8. Qui nous a donné cette valeur-là? C'est 8, 7, 5, 1. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Jusqu'à, c'est bon. Ensuite, maintenant, on demande de calculer la limite de la suite PN. C'est la question numéro 6. Limite de PN. Limite quand N est envers plus l'infini de PN. Égale. Ça donne combien? C'est... On a moins 0,025, facteur de 0,2 à la puissance N-1, plus 0,125. Et là, ça nous donne combien? Pourquoi 0,125? Parce que... J'ai demandé pourquoi la limite donne 0. Pourquoi la limite donne 0? Pourquoi la limite donne 0? Parce que... Très bien. Parce que la valeur 0,2 est une valeur qui est comprise entre moins 1 et 1. Donc, ce qui veut dire que la limite de toute cette quantité-là va donner 0. Donc, on aura simplement 0,125. Que représente quoi? Comment on interprète ce résultat-là? Comment on interprète ce résultat-là? Comment on interprète ce résultat-là? Que représente cette valeur-là? La chance. Hein? La? Je n'ai pas entendu. Chance de quoi? PN représente quoi? C'est la probabilité qu'il marque le N-1 match. Donc, cela veut dire simplement que la probabilité qu'il marque le N-1 match est égale à 0,125. Simplement. Voilà. On peut continuer? Oui. Sur là. La dernière question, ici. La dernière question, c'est que 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 c